Bonjour, je suis le docteur Jean-Marc Robin, président fondateur de Chief Research and Strategy Officer et directeur de la formation de la SPA HealthSmartSource. L'objet de cette vidéo est d'expliquer les différents concepts de thérapie et de médecine utilisés par HealthSmartSource et dans ses formations. Bromatologie, chronodiétiques, diétothérapie, nutrition, nutraceutique et phytonutraceutique, nutrithérapie, phytothérapie, aromathérapie et gazothérapie, médecine nutritionnelle et fonctionnelle, médecine orthomoléculaire, santé environnementale, médecine écologique, médecine morphologique et anti-âge, et enfin médecine régénérative. Tous ces termes, bien que proches, ont des significations pourtant bien différentes. Le mot bromatologie vient du grec broma qui signifie aliment et logos qui signifie discours. La bromatologie est la science alimentaire. Elle étudie tous les aspects techniques de l'alimentation humaine, la récolte des produits bruts dans les champs ou l'abattage, les processus de transformation industrielle ou en cuisine et les modes de consommation des aliments. Cette discipline prend ainsi en compte la production, la composition et la qualité des aliments. Le mot diététique vient du grec diathétique, qui signifie hygiène de vie. Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité, positionne la diététique comme le fondement de son enseignement. A l'origine, la diététique prenait en charge l'hygiène de vie pour entretir et maintenir la santé, incluant l'activité physique et l'hygiène corporelle et alimentaire. La éthique est la science de l'hygiène du corps, de l'équilibre et de la thérapie alimentaire, fondée sur la bromatologie, le goût, la physiologie, de la digestion et l'étude des besoins nécessaires, au maintien de l'état complet de bien-être physique, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La diététique est l'art de conserver ou de rétablir par l'alimentation non seulement la santé, mais aussi une composition corporelle équilibrée. La diététique définit les règles de l'alimentation écologique saine et équilibrée et propose d'établir le régime alimentaire approprié à chacun, du sujet sain au sujet malade. La chronodytique intègre la chronobiologie et les chronodiètes ou jeûnes alternés et intermittents. La diétothérapie est la thérapie par les traitements diétiques ou régimes alimentaires thérapeutiques, tels que le régime paléotique, les chronodiètes, cétogènes et protinées, incluant la restriction calorique. Le mot nutrition provient du latin nutriré, qui signifie nourrir. Il est centré sur l'assimilation et la transformation par le corps des nutriments et dessine les propriétés élémentaires des organismes caractérisés par le double mouvement continu d'anabolisme et de catabolisme. La nutrition est la science étudiant l'ensemble des processus par lesquels l'organisme utilise les aliments pour assurer les fonctions cellulaires et tissulaires vitales et la production d'énergie. Elle évalue les besoins assurant le développement optimal de l'organisme, l'intégrité des métabolismes physiologiques, psychologiques et reproducteurs et le maintien de l'état de santé. La phytonutraceutique est la science des ingrédients alimentaires et médicinaux ou leurs combinaisons, contribuant à quatre objectifs. La nutrition de l'organisme et la santé, le développement et la santé infantile, la réduction du risque de troubles métaboliques et de maladies et le traitement des troubles métaboliques et des pathologies. Les nutraceutiques et les phytonutraceutiques regroupent les nutriments, les phytonutriments, les métabolites organiques, les ingrédients fonctionnels ou biotiques, les substances et les préparations minérales, végétales, animales et microbiologiques, brûtes ou obtenues par extraction, fermentation ou synthèse. Ainsi, la science de la phytonutraceutique est l'étude des ingrédients alimentaires, santé et médicinaux. Elle intègre la nutraceutique, la pharmaconutrition, la phytochimie et la pharmacognosie ou matières médicales, à l'exception des huiles essentielles non alimentaires. La nutrithérapie est la thérapie nutritionnelle utilisant les aliments, les produits diétiques et les compléments alimentaires constitués de nutraceutiques. La phytothérapie est la thérapie par les substances végétales et les préparations de plantes médicinales. L'aromathérapie est la thérapie par les huiles essentielles ou préparation végétale, aromatique, alimentaire et médicinale. La nutrithérapie est l'emploi préventif ou curatif des nutraceutiques à deux niveaux de doses. Les doses nutritionnelles pour prévenir la déficience hors maladie, répondre aux besoins nutritionnels physiologiques et optimiser les métabolismes, telles l'immunité, la digestion, la cognition et la motricité. Les doses supranutritionnelles pour corriger les déficiences hyatrogènes liées au sport ou à la pathologie et répondre aux besoins physiologiques ou pathologiques afin de prévenir les carences, lutter contre les effets des toxines et des xénobiotiques toxiques et enfin compenser les effets du vieillissement et du sport. La gazothérapie est la thérapie par les gaz, oxygène, ozone, hydrogène et gaz de brune. Empréhendu la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, la médecine conventionnelle est standardisée avec une découverte tardive de la maladie, un fonctionnement basé sur le processus essai-erreur et un risque d'erreur de diagnostic et de prescription source de iatrogénie. En réponse à cette problématique, Lord Raoult de l'Institute for System Biology a créé le concept de médecine 4P avec quatre attributs clés. La personnalisation en s'adaptant au génome et au protéome, la prévention avec un traitement se concentrant sur le mieux-être et non la maladie, la prédiction avec un traitement approprié évitant les réactions et les interactions médicamenteuses, la participation intégrant la responsabilité des patients vis-à-vis de leur santé et de leurs soins. La médecine nutritionnelle et fonctionnelle intègrent la médecine 4P. C'est une approche systémique de l'individu basée sur la nutrigénomique, la nutrigénétique, la protéomique, le microbiome, la nutrithérapie, la phytothérapie et l'aromathérapie. Elle identifie les facteurs de risque et les éthiologies des maladies et évalue les déséquilibres biologiques et physiologiques en réalisant des bilans alimentaires, cliniques, biochimiques et microbiologiques et des analyses biophysiques du métabolisme, de la complétion corporelle et du stress. La médecine nutritionnelle et fonctionnelle évalue 10 équilibres. L'équilibre énergétique, l'équilibre acido-basique et minéral, l'équilibre oligo-élémentaire, l'équilibre vitaminique, l'équilibre en acides gras polyinsaturés oméga-6 sur oméga-3 et en acides aminés, l'équilibre pro-oxydant et antioxydant et rédox, l'équilibre immunitaire, humoral et cellulaire, l'anti-inflammation, l'équilibre des neuroprosmetteurs, l'équilibre hormonal, l'équilibre du microbiome intestinal. Pour corriger les carences et rétablir ces 10 équilibres, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle utilisent l'activité physique, la chronodiétothérapie, le jeûne continu et la supplémentation nutritionnelle et botanique. La médecine orthomoléculaire est un concept provenant du grec ortho, signifiant juste et inventé en 1968 par Linus Pauling, prix Nobel de chimie et de la paix. Pour désigner la nutrition et visant à restaurer l'équilibre interne des constituants des tissus en apportant la bonne molécule à la bonne place, au bon moment, en bonne quantité, modifiant la concentration dans l'organisme des molécules qui s'y trouvent déjà. Elle vise à préserver le meilleur état de santé possible, à réduire le risque de maladie et au rétablissement de la santé par des variations de concentration de substances indispensables à la santé et présentes normalement dans l'organisme. Pour faire cela, le praticien admise par voie orale ou intraveineuse des nutraceutiques aux doses validées par des études pharmacologiques afin de répondre à trois objectifs. Corriger les carences nutritionnelles, iatrogènes ou liées à la maladie pour détoxiner et ou détoxiquer, pour traiter un trouble métabolique et ou une pathologie. La médecine écologique complète la médecine fonctionnelle en y intégrant la médecine 6P et l'évaluation et l'amélioration de la santé environnementale. La médecine 6P ajoute deux attributs à la médecine 4P, la pédagogie intégrant le coaching et l'éducation thérapeutique, la précision par l'analyse et l'audit par un système expert et intelligent. D'après l'OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux ou esthétiques de l'environnement. Elles consistent à préserver et améliorer l'état de santé par la baisse de l'exposition aux pollutions électroménétiques, chimiques et biologiques, et par l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air à l'intérieur des bâtiments. La médecine écologique vise à réaliser une détoxication chimique et des métaux lourds par chélation et une détoxination biologique par gazothérapie, avec l'oxygène, l'ozone, l'hydrogène et le gaz de brune, tout en respectant l'écologie du microbiome. La médecine morphologique et anti-âge analyse l'âge biologique par la mesure de la longueur des télomères, de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la vitesse d'onde de poux, etc. Elle vise à ralentir le vieillissement physiologique et pathologique en corrigeant la baisse liée à l'âge des taux d'hormones et de métabolites organiques et en prescrivant des cosmétiques, des phytonutrastiques et des médicaments allopathiques aux propriétés anti-âge. La médecine morphologique et anti-âge fait aussi appel aux technologies biophysiques, photobiomodulation, thermolipolyse, ondes de choc, magnétostimulation, ultrasons, radiofréquences, sépressothérapie. Enfin, la médecine régénérative est la médecine du rajeunissement et de la jouvence. Elle intègre la médecine morphologique et anti-âge et complète la médecine écologique en y ajoutant les biothérapies métaboliques et cellulaires orales et injectables, permettant non seulement d'augmenter la longévité, mais aussi de reprogrammer des cellules âgées en cellules jaunes et de reconstruire des tissus et des organes neufs à l'aide d'une imprimante tissulaire. Si vous êtes intéressé pour investir dans Health Persons et participer au développement de la plateforme technologique intelligente et intégrée en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, orthomoléculaire, écologique et régénérative, soit pour acquérir des connaissances et des compétences dans cette médecine intégrative et innovante, consultez nos autres vidéos pour obtenir plus d'informations, remplissez le formulaire de renseignement pour obtenir les brochures et les modalités d'inscription à nos formations. Et enfin, contactez-nous par téléphone ou WhatsApp. Pour s'inscrire en France ou en Suisse, merci de contacter nos représentants. Merci et à bientôt.